Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors je suppose aujourd'hui, à mes côtés, je suppose que vous reconnaissez mon voisin. Non ? Vous ne reconnaissez pas mon voisin, non ? Non, toujours pas ? Bon, eh bien alors c'est que forcément vous avez moins de 50 ans. Je suis heureux, avec une petite pointe d'ironie qu'il comprend aisément, de converser ce matin avec Pascal Fugier. Pascal, bonjour. Bonjour Philippe. Les années n'ont pas eu d'emprise sur vous ? Ah, tu crois ? Non, 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 ouais, 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 c'est clair. Moi je suis sûr que oui. Alors, le fait de nous être rapprochés de vous, Pascal, n'est pas innocent, puisque dans quelques jours, le club va affronter l'Olympique lyonnais. Alors dans ce contexte, on y reviendra peut-être, mais l'Olympique lyonnais, c'est un peu un sujet qui vous parle quand même, parce que certains l'ignorent, mais vous avez été formé à l'OL. Exactement, j'ai été formé pendant 10 ans, 10 ans à Lyon, que des bons souvenirs. Bon, après, les aléas ont fait que je suis venu sur Montpellier et aussi que des bons souvenirs et des moins beaux. Et des moins beaux. Mais enfin, quand même, c'est une belle carrière, 8 ans à Lyon, de mémoire. Vous en avez passé une saison vraiment plutôt grise qu'ensoleillée à Marseille. Non, très bien à Marseille. Niveau sportif, très bien. Après, bon, voilà, les aléas ont fait qu'on est descendu. Deux saisons à Rennes et là, vous auriez pu y rester. Mais Robert Nuzaré vous appelle. Oui, Robert Nuzaré. Mais le problème, c'est que j'avais ma fille qui était asthmatique. Donc j'ai préféré avoir un temps plus clément, moins humide, mais bon. En tout cas, vous avez passé 7 saisons à Montpellier. Et je regardais, c'est assez étonnant quand même. Durant ces 7 saisons, sous le mailleur montpellierien, vous avez affronté 12 fois l'Olympique Lyonnais. Faites-moi confiance, j'ai bossé. Et sur les 12 fois, vous avez fait 6 matchs nuls, 4 victoires pour seulement 2 défaites. Alors aujourd'hui, allez-vous enfin nous dévoiler votre secret ? Le secret, c'est qu'on avait une super équipe. Parce qu'il n'y a pas que moi qui jouais. On avait une super équipe. Bon, voilà, maintenant, il y avait des internationaux. Il y avait tout le monde. Non, c'était bien. Plus généralement, quand au calendrier se présente un adversaire qui, du moins sur le papier, souvent sur le terrain, s'annonce d'ores et déjà supérieure à vous. Est-ce que l'approche du match, comme ce sera le cas là, d'aller jouer à l'OL, est différente ? Complètement. Là, je crois qu'ils ont joué contre un Barcelone qui était au-dessus de Lyon. Et Montpellier sera au-dessous de Lyon. Il va falloir jouer serré, tous derrière, et puis attendre les contre. Oui, je crois que Lyon, s'ils n'ont pas la tête dans le seau pendant une mi-temps, à la deuxième mi-temps, ils vont exploser tout le monde. Vous vous rappelez, vous, de quelques épisodes, de quelques matchs que vous avez joués ? Non. Vous avez tellement joué en même temps qu'il vous faudrait faire le tri. C'est un peu particulier quand même, là. C'est vrai que vous y avez fait référence, Pascal. Lyon a pris quand même une belle saucée à Barcelone. Est-ce que ça peut avoir une incidence positive, pensez-vous, sur le MHC dimanche ? Non. Je pense que les 30 premières minutes vont être décisives pour Montpellier. S'ils ne prennent pas de buts, à mon avis, ça sera compliqué pour Lyon. S'ils prennent un ou deux buts, je crois qu'il va y avoir avalanche de buts. Mais en même temps, les Lyonnais, je les imagine plus fragilisés psychologiquement parce que ce qui s'est passé cette semaine pour eux, que les Montpellierains, à l'instant, non, croyez-vous ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils ont tenu 85 minutes. Puis les 15 dernières minutes, ils ont explosé physiquement. Et puis bon, tout le monde n'a pas messi dans son équipe. Vous pensez toujours que, compte tenu des résultats pas mirifiques ni catastrophiques de Montpellier à l'instant, vous pensez que c'est presque, j'allais dire, l'idéal pour se relancer que d'avoir Lyon au calendrier où véritablement, voilà, ça va passer ou ça va casser pour le restant de la saison ? Je crois que c'est un moment charnière. En plus, le club est très attaché à Lyon de par son ancien président. Donc je pense que ça va être compliqué quand même pour Montpellier. Est-ce que vous avez gardé, vous, des attaches, un lien affectif, sentimental avec ce club ? Est-ce que vous en avez gardé des souvenirs ou vous avez complètement tourné la page ? Le club, le Lyon. Lyon, oui, j'ai gardé quelques souvenirs. J'y suis allé dernièrement voir Barça-Lyon. Quoi, Lyon-Barça ? Bon, après, j'ai quelques joueurs. De toute façon, tous les joueurs avec qui j'ai joué, ils sont tous entraîneurs dans une équipe de France. Donc, oui, je connais Géné Bruno, je connais Gilles Rousset, je connais Joël Fréchet. Je connais tout. En fait, je connais tous les joueurs pratiquement, sauf ceux qui jouent. Et vous, vous avez tourné la page à Pascal ? J'ai essayé de pratiquer l'entraîneur. Ça n'a pas souri, je n'ai pas eu ce déclic. Peut-être que si j'étais resté dans un club professionnel et chez les jeunes, je pense que j'aurais été bien à ma place. Pas nostalgique ? Non, pas du tout nostalgique. Heureux d'être dans ma boîte actuelle. Voilà, rien à dire. Pascal Fugier qui aura donc passé sept saisons à Montpellier de 1996 à 2003. De mémoire, c'est cette année-là que vous avez mis un terme à votre carrière de joueur. Dernière saison, j'ai joué pratiquement trois quarts de la saison avec Michel Desarcariens en CFA. Maintenant, c'est National 3 ou National 2. Voilà, très content d'être avec Michel, que je félicite pour sa saison. Et Pascal Fugier qui donc, vous l'aurez entendu, vous l'aurez écouté, vous l'aurez vu, est persuadé que Montpellier va donc gagner dimanche à Lyon. Nous sommes bien d'accord. Oui, tout à fait. J'espère qu'il y aura au moins un match nul. Comme ça, les deux équipes seront contentes. Merci beaucoup Pascal. Pascal Fugier, sept saisons au MHC. Merci. Pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada